Le 11 novembre 1918 à 11h du matin, il y a 102 ans, les clairons ont retenti et les cloches de toutes les églises ont sonné. Quelques heures plus tôt, l'armistice avait été signé à bord d'un wagon dans la forêt de Retonde, dans l'Oise. Ce 11 novembre, la Grande Guerre, la Derre des Derres prenait fin. Ce 11 novembre, le calvaire sans nom des Poilus s'arrêtait, mais combien d'amis, de frères, de camarades de tranchées ont-ils laissé derrière eux ? Parmi les combattants, de nombreux écrivains et poètes, Charles Péguy tombait dans les premières semaines, Monterland qui s'inspira de la guerre pour écrire son premier roman, Le Songe, Jeunot ou encore Apollinaire qui trouva des moments de bonheur véritables, même sur la ligne de feu. Mais détesta également cette guerre. Si tu voyais ce pays, ses trous à hommes partout, partout, On en a la nausée, les boyaux, les trous d'obus, les débris de projectiles et les cimetières. Les témoins racontèrent l'horreur des combats, la désolation des champs de bataille, la destruction des campagnes. Il ne subsistait plus que la silhouette calcinée des arbres. Beaucoup de ceux qui sont rentrés avaient perdu le goût de la vie. Beaucoup étaient défigurés, aveugles, amputés. Le bilan effroyable de cette guerre, vous le connaissez tous. Et les chiffres donnent le vertige. Pour la France, 1,4 million de morts, dont 600 000 victimes civiles. 3 millions de blessés, mutilés, ce que l'histoire appelle les gueules cassées. La France écrit ici ses plus belles pages de bravoure, mais à quel prix ? Le prix le plus fort, celui du sang du million de ses fils fauchés et tombés au champ d'honneur, dans la Marne, à Verdun, au chemin des Dames ou dans la Somme. Le souvenir de la guerre est un moment où la mémoire individuelle rencontre la mémoire collective, où les drames personnels prennent une épaisseur nationale. Des millions de familles françaises portaient alors le noir, couleur du deuil national, couleur de la mort, qui avaient investi les villes et les villages de la patrie, qui s'étaient insinués dans la moindre parcelle du territoire national. Ces Français, de Fréjus et de toute la France, que la mère patrie a appelés à son secours, s'étaient levés comme un seul homme. Parmi ces héros anonymes, ces noms inscrits dans la roche de nos monuments aux morts, il y avait les Baki, les Blancs, les Bruns, les Charriers, les Fabres, les Foucoux, les Rébots, les Sénéquiers ou encore les Valentins. J'en oublie et je ne peux égrener tous ces noms de Fréjusiens tombés entre 1914 et 1918. En ce jour, nous rendons également hommage aux soldats inconnus, représentants anonymes des combattants morts pour la France, pour que la flamme du souvenir ne s'éteigne jamais, pour que l'on se rappelle de ces héros. Sa flamme est ravivée chaque jour sous la voûte de l'Arc de Triomphe à Paris. Mais si on éclaire le présent à la lumière du passé, on regarde aussi le futur en contemplant notre présent. Hélas, l'actualité nous rappelle chaque jour avec son cortège d'images tragiques que la paix est bien fragile. Et ce ne sont pas les bougies ou les slogans qui mettront un frein à la barbarie et à ce brouillard anxiogène qui envahit notre société. Pour autant, nous ne devons pas nous résigner car l'amour de la France et la défense de nos valeurs doivent nous guider pour que les Français puissent de nouveau demain vivre dans la quiétude. Je voudrais conclure par cette formule de Clémenceau, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Que vivent dans notre souvenir les Fréjusiens morts pour la patrie et que vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada